Bienvenue au journal de ce mardi sur Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. La commission des affaires étrangères de la coopération et de sécurité au Sénat rwandais a publié ce mardi le rapport sur le rôle des ambassades rwandaises dans la lutte contre le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis à l'étranger. Le ministère de la Santé du Rwanda a commencé à fournir des doses de rappel des vaccins COVID-19 aux personnes entièrement vaccinées. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ngabide et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, la commission des affaires étrangères de la coopération et de la sécurité au Sénat rwandais a publié ce mardi le rapport sur le rôle des ambassades rwandaises dans la lutte contre le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis à l'étranger. Les membres de cette commission estiment que ce sont les échanges permanents qui permettront de lutter contre le négationnisme et contre les négationnistes et révisionnistes du génocide perpétré contre les Tutsis. Kassim Youssouf nous en dit plus. Ce rapport révèle comment les ambassades mettent en exécution les activités de lutte contre le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis, notamment démentir les allégations des négationnistes et révisionnistes du génocide et la collaboration des ambassades avec les organes des pays dans lesquels elles se trouvent. Cette commission a notamment indiqué que la bonne conservation des preuves relatives à l'histoire est l'une des actions réalisées dans le cadre de la lutte contre le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis. Le deuxième procédé est de mettre en place et préserver les preuves et les mémoriaux du génocide perpétrés contre les Tutsis à l'étranger, notamment dans les pays voisins où l'on trouve deux mémoriaux en Ouganda, un mémorial à Ngara en Tanzanie et deux preuves de génocide perpétrés contre les Tutsis à Arusha et à Dar es Salaam. Il y a une route dédiée au génocide perpétré contre les Tutsis et un symbole a été placé dans un jardin dans la ville d'Orum. Le troisième procédé, ce sont des débats visant à lutter contre le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétrés contre les Tutsis qui ressemblent des dirigeants des organes locaux afin d'échanger avec des Rwandais vivant à l'étranger. Certains sénateurs estiment que le Parlement, le ministère des Affaires étrangères et les ambassades doivent avoir des échanges permanents et non seulement pendant les 100 jours de commémoration. Je remercie nos ambassades malgré divers défis auxquels elles sont confrontées pour qu'elles nous aident et qu'elles représentent convenablement le Rwanda dans la lutte contre l'idéologie du génocide. Je trouve qu'il y a une activité par laquelle nous, en tant que sénateurs, pouvons collaborer avec les ambassades et le ministère des Affaires étrangères pour qu'il y ait un programme solide permettant des échanges permanents des sénateurs bien préparés sur ce sujet et que les échanges ne se déroulent pas seulement pendant les 100 jours. Certains défis auxquels les ambassades sont confrontées dans la lutte contre le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis à l'étranger sont notamment que certaines personnes qui ont perpétré le génocide sont toujours en cavale à l'étranger et fournissent des fausses informations. L'existence des livres non encore traduit dans des langues de certains pays tels que la Chine, la Russie et autres, ce qui se serve des discours obscurs visant le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis. Le ministère de la Santé du Rwanda a commencé à fournir des doses de rappel des vaccins Covid-19 aux personnes entièrement vaccinées. Les premiers à obtenir ce troisième vaccin dans la ville de Kigali ont félicité le gouvernement pour cette initiative. Patrick Milidandi pour les détails. Le premier à recevoir des doses de rappel des vaccins Covid-19 sont âgés de 50 ans et plus, mais aussi des personnes atteintes des maladies chroniques non transmissibles mais également celles dont le système immunitaire est affaibli en raison d'une maladie ainsi que des personnes travaillant dans le secteur de la santé. Je m'en réjouis car cela augmentera ma résistance à la maladie. J'ai peur de la Covid-19 car il s'agit d'une pandémie mondiale. Je ne peux donc pas ignorer un service gratuit comme celui-ci offert par le gouvernement. Cela ne me fait même pas mal car les personnes qui font les injections sont correctement informées. Cette troisième dose est nécessaire pour que nous puissions continuer à contenir ces virus même s'il a continué à se propager ailleurs dans le monde. Si nous pouvons atténuer sa propagation ici au Rwanda, nous pourrons continuer à travailler et à nous développer. Les personnels de santé mettent en garde cependant les gens contre la négligence des mesures aux barrières simplement parce qu'ils ont reçu des vaccins de rappel. Cela s'applique également aux personnes comme nous, celles qui travaillent dans le secteur de la santé. Après avoir été complètement vaccinées, les personnes doivent continuer à respecter les mesures préventives pour maintenir le taux d'infection le plus bas possible. Ceux à qui on a administré les doses de rappel de la Covid-19 ont confirmé que la réponse du grand public a été bonne et que la participation était élevée. Les hauts responsables du ministère de la Santé ont souligné à plusieurs reprises l'importance de cette initiative dans la lutte contre la Covid-19. L'objectif est d'augmenter la capacité de leur corps à combattre les virus Covid-19 et c'est normal qu'il s'agit des vaccins. Les parents qui ont fait vacciner leurs enfants, les savent, ont fourni parfois les mêmes vaccins en trois doses différentes. Donc ce n'est pas la première fois qu'une troisième dose d'un vaccin est fourni pour augmenter l'efficacité des deux premiers. Nous commençons dans la ville de Kigali, car c'est là que nous avons le plus grand nombre de personnes qui ont été complètement vaccinées au cours des six derniers mois. En province, nous avons des personnes qui ont reçu leur dernière dose il y a quatre mois. Et lorsqu'elles seront prêtes pour leur rappel, le programme sera complètement établi et nous aurons suffisamment de vaccins. La dose de rappel n'est administrée qu'aux personnes qui ont été complètement vaccinées depuis au moins six mois. Après Kigali, cette opération va se poursuivre ailleurs dans le pays. Le parti pour la démocratie idéale, PDI, se félicite d'avoir réalisé actuellement ses programmes fixés dès sa création, il y a 30 ans. Pour ce parti, cela constitue une preuve tangible de la gouvernance inclusive du Rwanda. Le 30 novembre 1991, le parti pour la démocratie idéale a été créé. A l'époque, le Rwanda comptait 17 partis politiques. Moukama Abbas, l'un des fondateurs du PDI, indique que ce n'était pas facile de faire de la politique, le climat étant notamment miné par le divisionnisme et l'injustice. A cette époque, les partis politiques étaient fondés pendant une mauvaise période d'insécurité. Il y en a même ceux qui y ont laissé leur vie. C'était question de se sacrifier, comme l'ont fait les membres du FPR, pour sauver des milliers de personnes. L'une des raisons majeures de la fondation du Parti pour la démocratie idéale était de militer pour l'égalité du genre au Rwanda, la paix et le développement de tous, comme l'indique le président de ce parti, cher Moussa Fazil Haridimana. Avec le gouvernement actuel, tout est possible. On a accès aux soins de santé, à l'éducation, à différents services, l'obtention facile et immédiate de passeports. Vous pouvez effectuer des affaires rentables sans problème. Vous pouvez rejoindre différentes institutions de leadership, notamment l'armée, la police, les ministères. En fait, notre premier souhait de l'époque a été réalisé. C'est l'histoire du mauvais gouvernement qui a conduit le pays au génocide parpétré contre les Tutsis en 1994, que le Front Patriotique Rwandais a arrêté 100 jours plus tard. La dénomination Parti pour la démocratie idéale, PDI, a été adoptée en 2003 en remplacement à l'ancienne Parti démocrate islamique. Ce parti collabore avec d'autres partis politiques intégrés dans le Forum consultatif national des formations politiques. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Transparency International Rwanda exhorte le gouvernement, en particulier les autorités locales, en tenant compte du rapport de l'auditeur général 2019-2020 à se conformer aux règles et réglementations en matière de respect de la gestion et de l'utilisation de fonds publics. Cette organisation internationale de lutte contre la corruption indique que ce rapport montre que c'est au niveau des instances de base que l'on remarque un nombre élevé de non-respect des lois et règlements en matière de gestion de fonds publics. Les explications avec Patrick Milidandi. Transparency International Rwanda déclare que cette analyse se concentre sur les autorités locales, car c'est là que la majeure partie du budget national est dépensée. La présidente Ngamire Marie-Makulé affirme que malgré les mesures prises pour réduire le nombre d'erreurs commises dans la gestion des fonds publics, le nombre d'erreurs fondées sur le non-respect des lois et règlements mises en place continue d'être une préoccupation, en particulier dans la communauté locale. On n'en craint pas de montrer que les actions qui découlent des conseils et suggestions de l'auditeur général des fonds publics font encore défauts par rapport à ce que l'on espère atteindre d'ici à 2024. Il est souvent question des erreurs commises au niveau local, qu'il est difficile de rectifier sans la collaboration d'autres organismes. Je m'ai demandé, lorsqu'ils établissent le budget national, je pense qu'ils devraient être immédiatement transférés aux régions concernées, au lieu des devoirs passés par différents ministères. Un exemple, et celui du repas scolaire. Pourquoi ça doit venir du ministère des Finances et aller au Minagri, le ministère de l'Agriculture, ou même au ministère de l'Éducation, Minédu? Pourquoi ne pas être amené directement là où il est nécessaire? Selon Transparency Rwanda, certains districts devaient être félicités pour avoir pris des mesures pour rectifier et mettre en œuvre les suggestions qui leur ont été données par l'auditeur général, notamment Nyamachéke, Rouye et Gisagara. Cependant, il y a d'autres districts qui ont reculé dans ce processus, notamment Rouhango, Roussizi et la ville de Kigeli. Le ministre de l'Administration locale, Jean-Marie Vianney Gattabazi, a déclaré que le gouvernement a pris des mesures pour résoudre tous les problèmes liés à l'utilisation abusive des fonds publics, y compris l'application de la loi, l'utilisation de la technologie et la formation des employés du gouvernement à tous les niveaux. Avant, les gens utilisaient comme excuse le nombre élevé de personnes dans la chaîne des décisions et qui doivent prendre connaissance de ces dossiers. Aujourd'hui, les tiras étaient rectifiés. La seule chose qui reste maintenant est que les gens aient à cœur de travailler efficacement et de la bonne manière dans l'intérêt des Rwandais. Être conscient de la nécessité de prendre l'initiative de contribuer aux changements positifs dans la gestion des fonds. Les gens qui travaillent dans ces services, qui les font mal, sont payés. Imaginent d'être payés. Mais le travail en cours est médiocre. Les gens doivent faire mieux. Il a ajouté qu'il espérait que le nouveau dirigeant, y compris les dirigeants locaux, nouvellement élus, apporterait des changements positifs dans la qualité des services publics et l'utilisation efficace des fonds publics. Les responsables des ressources humaines dans les pays africains indiquent qu'il devrait y avoir des mesures stratégiques pour éviter la fuite des cerveaux sur le continent. Chaque année, 70 000 membres de l'élite intellectuelle quittent l'Afrique pour aller trouver de meilleurs emplois et environnements de travail ailleurs. Amandine Ndikoumasavo pour les détails. Au cours d'une conférence de deux jours, les responsables des ressources humaines de différentes institutions situées dans six pays d'Afrique ont exprimé leur inquiétude concernant les personnes qualifiées de ce continent qui quitte l'Afrique pour trouver de meilleurs emplois ailleurs. Le travail est ce qu'il y a d'important dans tous les domaines qui favorisent le développement des pays. Si nous travaillons ensemble pour sécuriser l'environnement de travail, nous pourrons développer notre économie. Nous essayons de ne pas surcharger nos employés pour leur permettre de passer du temps avec leur famille. Les heures de travail sont connues et respectées. Ainsi, les employés peuvent aussi prendre soin de leur famille. La digitalisation a changé plusieurs aspects de travail. En ce qui concerne l'Afrique de cerveau, on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour trouver de meilleurs emplois car on peut rester en Afrique et travailler dans d'autres continents. Le secrétaire général du Forum des syndicats de travailleurs au Rwanda, Africain Mirawoneye, souligne que les employeurs devraient créer un environnement de travail favorable pour les employés. C'est très important de mettre en place un système de bonne gestion du personnel en faveur des employés pour qu'une institution ait un personnel non seulement compitent mais aussi habitué au fonctionnement de cette institution. Le président du Forum des responsables des ressources humaines au Rwanda s'exprime à ce propos. Le plus important est d'être productif. Qu'on travaille à partir de la maison ou bien qu'on se présente au travail, tout cela dépend des responsabilités qu'on a. La question est de savoir si les conditions de travail sont respectées et que toutes les responsabilités sont bien remplies. La conférence régionale de formation en gestion de ressources humaines a réuni 150 responsables de ressources humaines de ces pays africains dont la Zambie, le Kenya, le Ghana, le Nigeria, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'objectif de cette compétition est de favoriser l'apprentissage du golfe dans la population rwandaise pour ainsi rendre ces disciplines plus populaires. Des prix seront décernés aux participants à ce tournoi prévu du 3 au 4 décembre et qui sera financé par l'usine de cimenterie Simergua. Le directeur commercial de Simergua, Marc Mugarura, a indiqué que ce tournoi vise à introduire ces disciplines auprès de la jeunesse. Tandis que le directeur du golfe Rwanda, Alain Gilichouti, a indiqué que cela va permettre de découvrir de nouveaux talents afin de préparer le Rwanda à participer aux grands tournois internationaux avec beaucoup plus d'aisance dans l'avenir. L'engouement au golfe devient une réalité au Rwanda comme l'indiquent les responsables du golfe Rwanda. Car les prévisions de l'année 2021 est que la fédération avait pour ambition d'avoir au moins 200 membres, mais à ce jour, les adhérents ont atteint les 300 membres. Et avant de passer à l'international, certains utilisateurs de l'Internet au Rwanda indiquent que malgré que la technologie soit toujours le catalyseur du développement du pays, l'on y observe encore des défis préoccupants. Kassim Youssouf nous en dit plus. Des jeunes étudiants et ceux qui font le commerce à l'aider de la technologie disent que malgré l'apparition inopinée de la pandémie de Covid-19 et ses divers effets, cette situation a été l'occasion de se servir de la technologie pour se trouver de solutions. L'Internet m'a beaucoup aidé en termes d'études. À un moment donné, nous ne pouvions pas assister aux cours en face à face. Nous devions donc étudier virtuellement. Je dirais donc que cela a été utile. Différents organes concernés d'une façon ou d'une autre par l'usage de la technologie au Rwanda se sont réunis ce mardi pour examiner la situation actuelle de la technologie tant dans le commerce que dans la gouvernance et ailleurs. L'on a entre autres parlé de divers défis tels que la cybercriminalité et le droit des enfants en matière de l'utilisation de la technologie. On a à son propos souhaité que tous les problèmes observés trouvent de solutions. Il y a eu un problème de faible débit de l'Internet alors que le gouvernement envisage de distribuer des téléphones portables à la campagne et en ville à ceux qui n'en ont pas les moyens. Les services en ligne sont très longs. La directrice de l'Office en charge de la coordination des activités opérant sur Internet au Rwanda, Inga Willegrasse, indique qu'ils font tout pour trouver des solutions aux problèmes de faibles connexions à l'Internet. Il y a un problème avec l'Internet, mais nous travaillons avec nos partenaires pour trouver des solutions. L'Office rwandais de régulation des services publics, Rura, indique qu'un profond contrôle est en cours afin de trouver des solutions aux problèmes observés. L'Internet est très important en termes de commerce électronique. Nous surveillerons et évaluerons constamment l'environnement. Pour accroître le débit de l'Internet, l'Office rwandais de régulation des services publics indique que l'année dernière, environ 300 antennes ont été installées. En 2019-2020, le débit de l'Internet était de 64 000 par seconde et s'est accru jusqu'à 111 000 par seconde suite à l'augmentation des utilisateurs de l'Internet. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmel Ingavide, continuons à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.